bonjour bonjour les créatives alors aujourd'hui si on se retrouve pour que je vous raconte un petit peu mon escrapade parisienne et ce week-end avait lieu le salon version scrap à paris voilà donc du coup on a été passé un petit week-end là bas et franchement je suis pas déçu ça a été un petit peu chaotique au début je vous raconte nos périphéties mais vraiment pas déçu j'ai passé un samedi incroyable voilà plein de rencontres extraordinaires de trouvailles fabuleuses d'achats compulsifs complètement fou voilà et des make and tape juste de folie voilà plein de plein de souvenirs plein de je vous raconte alors déjà juste un petit bébol sur ce sur ce salon honnêtement nous on vient de la campagne on n'est pas du tout de la ville encore moins paris qui est vraiment un monde mais complètement à part on était complètement perdu une circulation de fou et le salon version scrap franchement voilà on a tapé l'adresse et ok parc floral mais c'était pas du tout indiqué on savait pas où l'entrée on était complètement perdu on savait pas où se garer les seuls parkings qui avaient aux alentours étaient payants mais sans parc maître il fallait appeler un numéro commandé une carte ou aller sur le site de la ville de paris et d'un compliqué complètement fou voilà on était complètement perdu et sinon ben il y avait c'est triste à dire mais sinon c'était les des parkings aux alentours mais du coup près du bois de vincennes où voilà et ben il y avait beaucoup de camionnettes on va dire de filles de joie donc comprenez bien qu'on n'avait pas trop envie de se garer là et de marcher sous la pluie parce qu'il y avait une pluie battante mais incroyable avec un vent de fou c'était vraiment une arrivée catastrophique sur sur paris on a trouvé on va dire l'entrée l'entrée des artistes parce qu'en plus forcément à force de tourner on est arrivé donc ça c'était le vendredi soir on voulait déjà enfin le vendredi après midi on voulait déjà aller voir faire un petit tour voilà faire un repérage on a bien fait parce que c'était tellement compliqué on a tourné une heure et donc du coup voilà ça allait être la fin donc on voyait beaucoup de filles sortir du parc avec des sacs que je reconnaissais les marques donc bon je me doutais bien que c'était des scrappeuses qui sortaient du salon donc on a été voir il y avait des barrières le gars il voulait pas nous laisser passer parce qu'il disait que c'était un parking réservé pour les exposants on n'avait pas le passe pas du tout sympathique on vient demander où se garer ils comprenaient rien nous non plus catastrophe j'ai appelé toutes mes relations qui étaient dans le salon pour voilà essayer de comprendre où c'était comment se garer enfin bref une panique totale on a trouvé enfin où se garer et après on a marché longtemps sous la pluie sous le vent le le parapluie qu'on avait ne servait à rien du tout parce qu'avec le vent il s'est mal complètement déglingué honnêtement on est arrivé mais trempé des pieds à la tête voilà trois quarts d'heure avant la fermeture du salon j'étais mal dans tous mes états et et voilà et là enfin on arrive et ben j'ai été enfin voilà cette cette journée catastrophique a été soulignée vraiment enfin par par une bonne note où là j'ai pu retrouver lilou donc de la marque marie-hélène geffray voilà j'étais vraiment ravie de la retrouver je te fais des bisous et puis donc du coup je me suis vite inscrit à un mec à un c'est make and tape pour le lendemain donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est un mec en tête c'est un petit atelier voilà d'une petite d'une petite demi-heure je vous montrerai après voilà ce que j'ai ce que j'ai réalisé dans cet atelier et c'était pas le seul que j'ai fait je vais vous montrer tout ça et puis donc après on a fait un petit tour quand même de repérage vite fait pour voir pour voir ce qu'il y avait et et là au détour au détour d'un d'une allée qui c'est que je vois christina voilà une amie voilà on se suit depuis depuis longtemps et c'était l'occasion de se retrouver on savait toutes les deux qu'on allait participer à ce salon donc là complètement ravie de voir christina un moment de bonheur vraiment génial et avec qui elle discutait avec maric scrap non mais allo quoi le truc j'étais vraiment super contente donc du coup on a fait des photos on a discuté un peu voilà vraiment là on a terminé ce salon sur une bonne note du coup voilà pour ce vendredi assez catastrophique donc comme ça pour le samedi on était on était prêt voilà on savait enfin où c'était et donc du coup tony m'a laissé le samedi et qui m'a laissé devant le parc floral voilà il m'a dit débrouille toi amuse toi profite je viens de chercher à la fermeture comme ça je me mettais pas la pression je pouvais faire mes ateliers tranquille et et voilà et donc du coup j'entre dans le parc floral et forcément et ben c'était pas enfin il m'a laissé là où on était entré la veille et là je me fais alpaguer par 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 le portier voilà par le gars qui était là il me dit vous allez aller où comme ça au salon version scrap il me dit ah ben non là c'est l'entrée pour les exposants l'entrée faut faire le tour alors je me dis non mais c'est allô quoi c'est par là que je suis rentrée hier je comprends pas et il me dit bah oui mais parce que hier il y avait un arbitre de tempête donc du coup on a fermé les portes du parc et du coup c'était par là qu'on rentrait et ben oui je sais qu'il y avait un avis de tempête j'étais en dessous bon du coup j'ai fait tout le tour j'ai enfin trouvé les portes du parc me voilà rentré et de là on me re arrête et c'était toujours pas signalé qu'il y avait le salon version scrap donc si on ne le savait pas enfin bref et là on me réattrape comme ça on me dit vous allez où mais franchement je me suis sentie agressée alors je dis bah je vais au salon version scrap c'est bien ici du coup ça me ça me met de doute et le gars me dit je peux voir vos tickets ben si j'y vais je vais acheter en même temps mon ticket je l'ai pas acheté et j'aurais dû acheter sur internet parce qu'un truc les filles sachez le en achetant vos tickets en avance sur internet et ben c'est moins cher que sur place voilà parce que moi j'avais vu sur internet c'était 12 euros l'entrée et sur place j'ai payé 14 euros l'entrée voilà enfin bref petit aparté et donc du coup il me dit bah si vous n'avez pas au ticket c'est par là voilà pas très sympathique bon je suis allez c'est pas grave je vais passer une bonne après-midi on oublie ça et puis je vois des gens qui marchent et qui vont vers vers une file d'attente comme ça et là je me dis wow sacré fil d'attente quand même pour version scrap je m'attendais pas ça et là je regarde l'origine je vais être en retard pour le make and tape de chez lilou ça va être ça va être un truc de fou et puis je regarde là que je me dis c'est bizarre quand même il ya beaucoup de monde et il ya beaucoup d'hommes c'est c'est un peu c'est un peu bizarre et puis j'avance j'avance en fait je vois que j'étais pas du tout dans la bonne file d'attente non mais une catastrophe jusqu'au bout en fait il y avait donc dans le parc floral il y avait deux salons version scrap et le rom fest voilà je me suis trompé de fil d'attente j'allais vers le rom fest ceci dit ça aurait pu être sympathique aussi mais j'étais inscrite quand même à des ateliers donc je ne voulais absolument pas louper alors j'ai vite dévié et j'ai enfin trouvé j'ai suivi du coup des des dames qui me semblait plus scrappeuse que buveuse de de rome donc donc du coup voilà je les ai suivi j'ai enfin trouvé l'entrée j'ai payé mon entrée 14 euros bref et voilà et j'ai enfin pu faire donc mon atelier et voilà j'ai pu rencontrer donc les tibou voilà que j'embrasse également qui animé ce petit mec en tape et ben écoutez je vous invite maintenant on va aller dans mon atelier je vais vous montrer donc ce que j'ai fait ce que j'ai fait trois mec en tape en tout et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et les achats les découvertes que j'ai pu faire voilà tout au long de ce salon allez venez on y va alors voici ce que j'ai réalisé lors du make and tape de de chez marie hélène jeffray voilà par les tibou donc c'est une petite boîte qui se ferme avec une pince à linge que l'on est venu décorer voilà donc là ça a été fait avec la collection naturelle donc pour la pour la boîte on a utilisé un taille voilà comme ça il ya plus qu'un à plier et et à coller voilà c'était très très rapide et donc on a découpé voilà tous ces petits tous ces petits éléments et les feuilles nous sommes venus les coloriser à l'aide d'aquarelle et et par dessus du crayon couleur et je sais pas si vous voyez bien quelques petits coups de crayon blanc voilà pour donner un petit peu de lumière voilà jolie technique apprise par par les tibou j'ai adoré voilà donc voici ma pince à linge avec la petite boîte voilà donc une petite boîte très simple mais super jolie et voilà une fois fermé voilà donc j'ai adoré faire ce ce make and tape merci beaucoup à toi lilou et merci à les tibou ensuite j'ai fait un autre make and tape avec juliette scrap life de chez florilège design voilà donc une jolie une jolie carte donc le scarabée on l'a tamponné deux fois et en fait une fois sur du papier coloris sable et une autre fois sur un papier bleu et voilà on est venu découper en fait les petits éléments que l'on voulait rajouter sur le scarabée voilà et puis donc voilà c'était juste un collage voilà un jeu de collage et et mais c'était très sympa de faire sa connaissance et du coup j'ai pu faire la connaissance en même temps de maïlis astier qui était qui était également présente voilà qui faisait un autre un autre atelier mais il n'y avait pas la place on pouvait pas tout faire ensuite forcément alors là un stand vraiment gros 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 coup de coeur mon stand coup de coeur ça a été donc art and scrap voilà où j'ai fait voilà ce cette merveilleuse carte checker voilà avec le donc une colorisation aux encres distress et puis un tamponnage avec les tampons de la marque la vigna voilà donc c'était juste juste incroyable et c'est là que j'ai fait un craquage de folie parce que les tampons la vigna voilà ils sont juste à tomber par terre et j'adore alors je vous montre déjà ensuite mes achats alors chez florilège design déjà j'ai complètement craqué sur cette planche à découpe pour la big shot alors je ne connaissais pas c'est une plaque en verre voilà qui est métallisée alors cette plaque là c'est une plaque donc chrome de précision comme ça c'est ça vous fait vraiment des découpes nickel elle elle pèse son poids je vous dis tout de suite et du coup comme ça elle est ultra résistante ça évite que votre plaque et ben gondole et ne soit plus complètement droite voilà la mienne est complètement complètement tordue dans tous les sens et je pense qu'elle ne va pas tarder à craquer voilà alors que celle ci du coup vous pouvez vraiment la garder peut-être pas à vie mais presque je dirais du coup voilà et elle est nickel je l'ai essayé elle est nickel pour les découpes de précision voilà on fera une petite démo une prochaine fois voilà voilà donc j'ai tout de suite craqué pour ça et alors ce n'est pas une nouveauté mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais vu voilà chez la marque et là il n'y en avait plus qu'un donc du coup ben il était pour moi voilà j'ai pas su résister je le trouve vraiment fabuleux voilà j'adore les écritures avec les tâches comme ça c'est vraiment tip top de mes achats j'ai eu un joli petit cadeau de la part de florilège design voilà ce sont des petits tampons clear comme ça je les trouve fabuleux c'est trop génial et super gentil de leur part aussi lors de la participation de l'atelier et bien nous avons tout reçu un petit tampon en cadeau voilà là c'est un tampon écrit ensemble ça résume tout à fait voilà l'état d'esprit du du de ce make and tape où on était ensemble c'était un partage et vraiment c'est top voilà j'ai adoré cette petite cette petite attention donc voilà pour le stand florilège design ensuite donc j'ai arène scrap donc là voilà j'ai littéralement craqué sur les tampons la vigna bon ils ne font pas que ça ils font d'autres d'autres choses mais vraiment moi j'ai complètement craqué alors j'ai craqué déjà sur voilà ce tampon fait juste fabuleux voilà j'adore ensuite donc celui que j'ai travaillé sur la carte voilà c'est celui ci le voici en entier il est vraiment très joli aussi du coup et bien j'ai craqué aussi pour voilà les feuillages voilà les petits feuillages que j'ai travaillé ici voilà en deux tailles j'ai pris également donc ces petites fleurs là qui rappelle la fleur où est assise la fée voilà je trouve vraiment très fin c'est très très joli et d'ailleurs non c'est même pas moi qui l'a pris enfin j'ai voulu le prendre et c'est christian qui me l'a offert voilà donc ma chérie je te remercie encore gros bisous et puis voilà je l'ai vu je n'ai pas pu résister un énième papillon voilà et puis des petites étoiles poussière de fée voilà qui sont juste superbe voilà pour mon craquage chez Art & Scrap ensuite je me suis arrêtée au stand de Lillipot de colle voilà ça fait longtemps que je voulais la rencontrer on avait enfin on était croisés sur différents différents salons et bah comme j'étais participante j'avais pas eu le temps de de pouvoir discuter avec elle donc là ça a été ça a été l'occasion de prendre un petit peu de temps et de discuter de voir vraiment ces produits en vrai et j'ai fait de très belles découvertes donc déjà j'ai littéralement craqué donc il faut savoir déjà que Lillipot de colle donc comme son nom l'indique fait tout ce qui est spécialiste des adhésifs voilà des colles et surtout des double faces donc elle fait notamment des feuilles 30-30 adhésives voilà donc vous voyez c'est c'est autocollant donc là j'ai littéralement craqué sur cette feuille liège donc qui est assez épaisse donc qui peut très bien se découper voilà avec des dailles donc pas trop pas trop fin non plus hein pas trop de précision et surtout bon pas de tranche non plus parce que c'est du c'est du reconstitué hein le liège donc ça risque de craquer mais je trouve que c'est une très belle matière et voilà j'adore les matières naturelles comme ça donc voilà premier premier gros coup de coeur c'était très très beau ensuite j'ai découvert une colline collection voilà cette collection là donc j'en ai pris trois différents tout donc toujours en adhésif voilà c'est des matières adhésifs donc là on peut tout à fait travailler les tranches d'album c'est du papier du papier en collé et alors ce qui est génial alors vous voyez on dirait une impression tissé comme ça un petit peu un petit peu lin ou mais vous entendez cette cette matière un petit peu un petit peu spécial comme ça et bien c'est tout simplement avec c'est une matière recyclée en bouteille en plastique voilà et je trouve ça génial et voilà moi qui suis vraiment dans dans cette dans ce parti pris du de de l'écologie enfin de l'éco responsable on va dire j'ai vraiment trouvé ça superbe donc on peut faire de beau de belles choses voilà en recyclant les bouteilles en plastique donc voilà je trouve ça top ici bien sûr on va bientôt essayer tout ça voilà et ensuite j'ai acheté donc ces deux feuilles simplement donc deux feuilles 30 30 de colle voilà c'est du double face géant alors pourquoi pourquoi acheter ça et bien pour plusieurs choses déjà je trouve ça très intéressant pour pouvoir faire des découpes de mots ou de dailles très très fins ça permet voilà ça permet voilà ça permet qu'ils soient en coller et d'éviter de galérer avec avec la colle pour pouvoir les coller mais ça permet également si vous voulez utiliser une matière comme du tissu par exemple vous avez une chute de tissu et vous voulez l'utiliser en tranche pour faire pour faire votre album et bien vous pouvez venir le coller tout simplement sur voilà sur ce papier qui est donc en double c'est du double double adhésif en fait un vraiment voilà du double face je vous ferai une démonstration bien sûr ultérieurement allez continuons dans les découvertes où là voilà un autre un autre coup de coeur pour pour un autre stand alors là nous allons voyager un petit peu en Italie donc c'est c'est c'était enfin c'est un stand enfin c'était un stand de papier italien Manamante voilà donc eux ils font voilà beaucoup de papier de papier différents donc c'est fabriqué en Italie et vraiment alors moi j'ai craqué sur une gamme de papier mais je vais vous montrer des photos juste après voilà je vous invite à aller sur sur leur site ils font du papier à tomber du papier papier velours du papier imitation bois donc c'est de l'embossage du papier vintage du papier vraiment brillant voilà du papier à tomber moi j'ai craqué vraiment sur une de leurs gammes c'est la gamme recyclée donc c'est du papier vraiment 100% recyclé alors vous allez voir j'ai pris voilà un petit échantillon de chaque alors là je vous montre le dos voilà voilà comme ça vous voyez que c'est vraiment une base recyclée vous pouvez voir voilà ces petites aspérités recyclage alors voyons alors pour le premier donc c'est un papier un papier blanc voilà ce qu'il y a de plus simple après on a donc le coloris craft voilà avec les jolies petites aspérités qui le comprennent et ensuite là je pars sur de l'imprimé donc nous avons du craft voilà imprimé imprimé là comme ça donc vous voyez c'est bien du papier du papier recyclé dans cette même gamme donc voilà donc là je l'ai pris en craft et noir mais il ya plusieurs coloris là je l'ai pris en blanc blanc et rose voilà donc vous voyez au dos il est blanc c'est vraiment top ensuite là je l'ai pris en autre impression donc celui ci est vraiment magnifique donc je l'ai pris en recyclé noir donc teinté dans la masse noir avec une impression argenté dessus et donc là recyclé brun avec l'impression argent il y avait une impression doré également mais voilà moi je préfère le doré enfin l'argent c'est vraiment superbe et puis alors je vous montre déjà le dos donc c'est bien du recyclé et là teinté argent c'est juste euh argent mais j'en peux plus moi teinté or c'est juste une pure merveille regardez moi cette brillance c'est vraiment top 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 et je trouve ça vraiment très beau de voir justement ces aspérités du recyclage brut comme ça c'est très 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 beau donc là je vais faire pareil je vais faire mes petits essais avec ces papiers ci mais je pense qu'il va y avoir des commandes à passer voilà et donc du coup voici pour mes achats malheureusement je n'ai pas pu retourner après sur le stand de Marie-Hélène Jeffrey pour pouvoir acheter sa dernière collection puisque le salon fermant à 18 heures nous on s'est fait et littéralement j'étais dehors et voilà vraiment au sens littéral donc et bien j'achèterai sur le site où on aura encore l'occasion de se retrouver Lilou voilà et bien écoutez voici pour donc mes aventures mes achats mes craquages voilà voilà tous mes rencontres voilà vraiment mon week-end de folie et bien écoutez mes créatives je vous laisse donc avec quelques photos du salon puisqu'il y avait aussi un petit coin inspiration qui était juste superbe donc voilà j'ai pris quelques photos je vous montre tout ça et on se retrouve très bientôt et bien pour découvrir un petit peu plus en détail tous ces produits et surtout les tests crash de des produits de chez Lily pot de colle et de ces papiers recyclés voilà je vous dis à bientôt si vous ne voulez pas louper donc ces tests n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici et en activant la petite cloche voilà je vous fais des gros bisous et à bientôt bye bye les créatives je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt